bonjour marie bonjour luc comment ça va ça va très bien et toi ça va ça va écoute je suis ravi de que tu as accepté de faire cette interview pour moi je suis ravi d'être avec toi merci et ben écoute est ce que tu peux nous dire qui tu es te présenter donc et ainsi que ton blog son contenu et quels sont tes projets à terme d'accord alors je m'appelle marie j'ai 34 ans je suis originaire à la base du pas de calais mais depuis cinq ans je suis expatriée à barcelone et donc en fait j'ai créé mon blog comme une bosse depuis le mois de juillet dernier donc c'est tout récent et en fait c'est un contenu qui s'adresse aux femmes qui souhaiteraient changer de vie professionnelle vers une vie professionnelle plus épanouissante et qui leur correspond davantage et en fait ce blog à travers ce blog j'ai envie de les aider des accompagnés justement dans cette quête pour savoir vers quelle voie se tourner et en fait plutôt vers la voie de l'entrepreneuriat en fait c'est un peu mon histoire ce blog et pour être passé par là il ya deux ans j'avais envie de transmettre cette cette énergie et cette impulsion aux jeunes femmes qui n'osent pas encore franchir le pas parce qu'en fait il ya deux ans effectivement j'ai ma reconversion a commencé il ya deux ans mais en fait le cheminement dans ma tête s'est fait beaucoup plus tôt à la base moi je suis ingénieur textile j'ai et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que acheteur dans le prêt à porter et en fait pas très tôt mais au bout de quelques années je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de quelque chose une sensation de plus être à ma place dans ce métier là que j'aimais beaucoup mais qui ne satisfaisait pas autant et ne me satisfaisait plus surtout c'est vrai qu'il ya toujours un décalage entre l'idée qu'on peut se faire d'un métier d'un milieu et puis finalement la réalité la chose et en fait il ya deux ans après avoir fait quelques séances de coaching personnalisé j'ai eu la chance finalement parce que je le vois comme une chance de me faire licencié par ma dernière société et en fait ça a été salarié en fait pendant huit ans j'étais salarié j'ai fait différents types de d'entreprise j'ai travaillé dans des grandes boîtes j'ai travaillé dans des plus petites structures parce que je me suis dit peut-être ça dépend effectivement de l'environnement j'ai travaillé en france j'ai travaillé en espagne à barcelone donc avec deux cultures différentes et en fait non le ce sentiment de manque était toujours présent et c'est vrai que je pensais d'abord à une reconversion en restant dans le salariat et en fait je me suis rendu compte que non qu'il fallait que je sois à mon compte qu'il fallait que je crée ma propre ma propre entreprise ce soit à mon enfin voilà j'avais un besoin de liberté de flexibilité et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat il ya deux ans en me reconvertissant changeant complètement de domaine en tournant plus vers le tourisme et l'événementiel et voilà au bout de quelques mois parce qu'il ya tout un cheminement de travail sur toi de recherche de soi finalement apprendre à se redécouvrir à redécouvrir les choses qui nous font plaisir les choses qu'on aime qui nous font vibrer pour justement le transmettre après dans dans cette nouvelle voie professionnelle et voilà je me suis découverte une passion enfin découverte non je me suis j'ai confirmé cette passion de l'organisation de l'événementiel et puis malheureusement COVID oblige donc voilà donc je me suis posé la question de me dire qu'est ce que je vais faire maintenant pendant le premier confinement en fait j'ai pris du recul j'ai relu mes bouquins de développement personnel qui m'ont aidé à refaire le point sur moi et sur ma situation et je me suis dit bah aujourd'hui finalement c'est quand même les métiers du web le virtuel qui fait que bah on est entre guillemets assuré quoi d'avoir un futur professionnel et un avenir professionnel plus ou moins stable et je me suis dit de toute façon aujourd'hui c'est comme tu disais tout à l'heure la seule façon de communiquer qu'on a donc même si j'adore le contact humain et pour l'instant c'est vraiment la solution bah la solution qu'on a aujourd'hui pour discuter entre nous et c'est vrai que je me suis dit donc voilà j'ai fait un j'ai refait un petit coaching personnel toute seule pour me dire mais de vers quoi j'ai envie de me tourner aujourd'hui donc je me suis dit bah voilà j'ai j'ai vu cette formation de léger reliant sur le blogging je me suis dit effectivement ça peut être une un bon compromis entre ma passion de l'écriture la présence en ligne et effectivement ça peut être un outil assez puissant pour pour créer une communauté pour toucher les gens et puis pour délivrer un message quelque part parce que effectivement comme je disais tout à l'heure moi j'ai eu la chance de me faire licencier j'ai eu la chance d'être bien entouré pour avoir un coup de pouce pour avoir une impulsion parce que seul je pense que je me serais jamais lancé à mon compte et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui étaient dans cette même situation et dans ce même état d'esprit elles ont envie elles ont des rêves elles ont des projets mais elles ont peur et en fait elles n'osent pas se lancer parce que des fois il manque juste ce petit ce petit pouche c'est cette petite ouais ce petit élan qui vient de l'extérieur et en fait j'ai envie de leur donner j'ai envie de leur transmettre j'ai envie de leur montrer que c'est possible j'ai envie de leur montrer que même si on se trompe que même si ça fonctionne pas du premier coup c'est quand même possible donc voilà ce blog c'est tout ça en fait c'est c'est mon expérience et des petits conseils c'est des interviews que je fais aussi avec d'autres femmes qui sont passées par là et qui ont réussi j'ai envie de leur montrer qu'elles apprennent tous les jours aussi que c'est possible de réussir voilà il faut juste croire en soi et croire voilà en ses rêves leur apporter la projection en fait exactement visualise que c'est possible parce que aujourd'hui c'est vrai que bon en espagne même si je connais bien l'espagne quand même mais en france dans le comprenariat c'est presque on pouvait croire qu'il faut faire les grandes écoles sinon on n'est pas capable oui c'est ça c'est qu'en fait quand on étudie on finalement on n'a pas ce schéma de création d'entreprise en sortant d'école c'est vrai que c'est un plutôt un schéma classique de se dire on étudie ensuite on cherche un travail et puis on reste dans le salariat et en tout cas oui plus en plus maintenant j'ai l'impression mais c'est vrai que bon même si je suis pas très vieille mais il y a dix ans en arrière quand moi je suis sortie d'école c'était voilà il faut postuler auprès des entreprises à aucun moment on a eu cette possibilité et cette option de se dire bah oui en fait je peux aussi créer moi mon entreprise et m'épanouir dans un environnement qui me correspond en fait c'est le constat que j'ai fait au bout de huit ans avec du coaching des formations mais voilà parce que il y a il y a un type à avoir je pense si on vient pas d'une famille d'entrepreneurs ou si on connait personne autour de nous qui est passé par ce chemin là c'est vrai que c'est pas une option qui se présente naturellement en fonction de de notre environnement et notre éducation enfin on a tout connu ça et d'ailleurs c'est ce que dit olivier dans ses formations et c'est qu'à un moment donné quand on veut se lancer il faut savoir surtout pas poser la question à ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise voilà ils seront les premiers sceptiques négatifs donc à nous décourager de créer une entreprise justement donc et c'est pas évident de dire bon mais je me lance quand même il faut le décider quoi il faut vraiment exactement il faut prendre conscience qu'effectivement ça peut faire peur que c'est pas évident mais que mais que voilà c'est que malgré la peur il faut se lancer et que effectivement avoir cette conscience qu'il y aura des hauts et des bas mais que finalement moi je suis convaincue que si on fait quelque chose qu'on aime en fait et qui nous qui a du sens pour nous on ne peut que que s'épanouir et même si ça fonctionne pas c'est vrai que ça aussi c'est une culture qui est quand même propre à l'Europe et en France c'est qu'on se dit bah si je me trompe c'est un échec et en fait non pas du tout enfin j'ai appris que l'échec finalement c'est un c'est un apprentissage on se relève et on continue et on change ou on part complètement de zéro effectivement c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre et de montrer c'est que l'échec c'est pas voilà c'est pas une erreur c'est un apprentissage il faut plutôt le voir comme ça comme dit Idrissa Berkane l'échec est un diplôme et même Steve Jobs il disait déjà dans les années 80 il avait fait une interview sur la télé française nationale et il avait dit chez nous aux Etats-Unis on se trompe tous les jours et on recommence tous les jours et chez vous en Europe et en France l'échec à la sortie de l'école si vous vous trompez de voix ça vous suivra toute votre vie alors que chez nous on se relève et on recommence et c'est ce qui fait la différence ça change tout parce qu'en fait c'est une croyance limitante qu'on nous inculque même quand on fait des études dès l'école ouais c'est ça même si on fait des études de master tout ça c'est un peu ce qu'on nous dit on nous dit voilà vous allez être des cadres ou vous allez être des salariés dans une entreprise et mais on voilà on ne nous oriente pas vers l'entreprenariat parce que on nous fait comprendre que ça c'est vraiment il faut être exceptionnel quoi oui c'est vrai et qu'il ne faut pas se tromper que le risque est trop grand voilà quoi alors oui c'est sûr qu'il faut se préparer je pense qu'il ne faut pas se lancer non plus tel que c'est ça se réfléchit il faut aussi je pense surtout quand on part sur une reconversion mais se prévoir un matelas financier enfin voilà ou alors voilà exactement effectivement je pense que ce serait mentir de se dire que c'est facile et qu'on peut y arriver et que c'est rapide surtout c'est qu'il y a quand même voilà plusieurs mois voire des années mais en général ça se compte en moins mais pour avoir un premier salaire voir son chiffre d'affaires évoluer donc c'est vrai que c'est aussi voilà dans l'accompagnement et dans les articles de blog que j'écris je veux vraiment être transparente en fait je veux parler de tout ce que ça représente et puis voilà donner des conseils et puis à travers mon expérience à travers l'expérience d'autres femmes et effectivement c'est un blog qui se dirige vers les femmes parce que aujourd'hui il n'y a pas du tout de sexisme là-dedans mais c'est vrai qu'aujourd'hui une femme va peut-être se poser plus de questions avant de se lancer avant de débuter et voilà et puis souvent il y a aussi beaucoup de mamans aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est une solution pour justement avoir plus être plus disponible dans leur vie de famille et c'est vrai qu'on va se poser des tonnes de questions de se dire mais est-ce que je peux gérer comment je vais faire avec les enfants et puis il y a une espèce d'angoisse de culpabilité alors qu'un homme je pense que voilà c'est actif vous avez moins froid aux yeux et vous dites il y a moins de réflexion derrière et puis voilà en tant que femme je me sens plus sensible et je me sens plus proche pour parler justement du sujet avec il y a un rapport au risque moins élevé quoi oui je pense je pense que c'est alors que vous avez plus effectivement avoir besoin d'être rassuré et de valider oui exactement voilà et de mettre des bornes à chaque étape vous avez besoin d'une visualisation plus précise plus déterminée alors que c'est vrai que bon on a peut-être plus tendance à dire bon on y va on verra oui voilà c'est ça il y a plus entre guillemets d'insouciance mais c'est vrai que vous prenez moins la tête pour tout dire même en général et c'est vrai que c'est et puis voilà les femmes bon aujourd'hui ça commence à se développer de plus en plus mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de communautés d'entrepreneurs femmes de groupes où on peut se réunir où on peut justement échanger partager alors qu'effectivement des groupes mixtes ou uniquement masculins existaient déjà et en certains nombres donc c'est vrai que voilà j'avais aussi j'ai toujours eu en fait cette envie d'entraide et de création de communautés même avec mon premier projet d'événementiel où c'était justement aussi tourné autour d'événements pour les femmes il y avait cette envie de voilà de créer une communauté et le partage parce que voilà ça fait partie de mes valeurs la générosité le partage et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre avec le blog et en fait pour reprendre la question que tu m'as posée tout à l'heure à terme donc aujourd'hui c'est vraiment créer cette communauté donc à travers le blog et les réseaux sociaux donc pour échanger avec des femmes qui sont dans ma situation ou qui ont justement cette envie de se reconvertir et de se lancer à leur compte et en fait à terme j'aimerais mettre en place des séances de coaching et des formations en ligne pour justement leur donner vraiment tous les outils nécessaires pour réussir en fait pour se lancer chaque étape dans leur projet parce que là du coup toi tu t'adresserais à une population française ou espagnole ou peu importe en fait du coup non française ouais française en fait on a le projet de rentrer en France de toute façon et puis et puis non ouais française après voilà ça peut être comme l'internet n'a pas de limites n'a pas de frontières des françaises des françaises expatriées exactement des françaises expatriées des françaises qui voyagent parce qu'effectivement l'avantage d'internet c'est ça aussi c'est qu'on peut travailler un peu d'où on veut mais c'est vrai que pour l'avoir vécu pendant 5 ans on est quand même plus à l'aise moi je me sens plus même si je parle espagnol et anglais je me sens plus à l'aise dans ma langue enfin les émotions les concepts passent quand même beaucoup mieux le vocabulaire est plus est plus fluide la conversation est plus fluide donc c'est vrai que c'est plus c'est la solution plus pratique quoi mais parce que Barcelone c'est c'est quand même assez dynamique c'est vrai que au niveau du tourisme c'est dommage parce que ah bah là j'aurais bien enfin je connais très bien Barcelone parce qu'il y a il y a 20 ans j'ai travaillé comme guide d'accord donc je faisais visiter la ville les musées etc et c'est une ville extrêmement dynamique quoi oui mais il y a un potentiel énorme enfin culturellement parlant enfin c'est mais c'est vrai que là ça fait bizarre c'est c'est vide quoi comme beaucoup d'autres villes mais c'est vrai qu'ils en ont pris un coup et voilà parce qu'en fait ma première entreprise on était deux j'avais une associée et et en fait pendant un an on avait pris le temps de tout préparer on avait nos premières clientes parce qu'en fait on organisait des des enterrements de vie de jeune fille et pour des français justement qui venaient à Barcelone pour ça et et ben voilà enfin la période commence en avril nos réservations avril-mai-juin voilà tout a été annulé et c'est vrai qu'on s'est dit en fait on a pris la décision de ne pas continuer parce que ben voilà on connaissait pas l'avenir l'avenir reste quand même assez incertain d'ailleurs jusqu'à l'année prochaine les voilà c'est impossible et en fait on n'avait pas envie d'attendre un an de plus pour voilà on n'avait plus envie de se battre t'es aussi voilà t'es aussi fait à prendre des décisions de se dire que voilà malgré l'entrepreneuriat c'est aussi savoir à un moment donné fermer un livre à ma contre-coeur et se dire bon ben voilà là c'est pas le moment et bon je change de navire et tantôt quoi je change de direction et quitte à y revenir plus tard mais c'est pas c'est pas le bon moment et là donc du coup t'es venue l'idée de t'enseigner sur des options en ligne et t'es trompée par hasard donc sur Olivier Roland c'est ça en fait oui je crois que c'était sur Facebook il y avait une pub en fait sur sa masterclass pour justement et donc oui moi c'était cette année c'était en juin là 2020 et et puis voilà je me suis dit effectivement le blogging j'y avais déjà pensé pas du tout dans cette optique de blog pro c'est vrai que je voyais j'avais encore je faisais partie de ces personnes qui pensaient au blogging moi le blogging c'était quelqu'un qui racontait ses activités personnelles oui voilà c'était plus comme un journal je le voyais plus comme un journal en fait ce qui finalement reste un journal parce que il y a dans certains articles où c'est vrai qu'on se livre un peu plus parce qu'on parle de nous nos expériences mais je voyais pas du tout enfin j'avais pas du tout conscience de cette dimension professionnelle autre que la pub enfin voilà mais et c'est vrai je me suis dit bah en fait oui pourquoi pas et du coup maintenant ça me fait sourire parce que quand quand il abordait justement oui je dis à ma famille que je vais faire que je vais devenir blogueur professionnel ah bon mais enfin comprenne pas quoi déjà moi ils comprenaient pas moi je suis la seule qui suis entrepreneur donc c'était déjà compliqué comme tu dis tout à l'heure de comprendre et là quand je leur parle de blogging professionnel enfin voilà je me dis attendez attendez pour l'instant ça se construit voilà je pense que ça sera plus concret plus par an dans quelques mois quand il y aura les formations et que voilà c'est vrai que quand on a pas suivi une formation qu'on n'a pas découvert un peu ce milieu là quoi et l'écosystème bon c'est difficile à imaginer pour les gens oui non c'est sûr comment gagner déjà comment gagner sa vie en ligne c'est compliqué c'est à peu après moi je le sais d'autant mieux c'est parce que j'ai une activité à côté j'ai une plateforme en ligne donc ça fait depuis sept ans que je fais ça déjà et même des gens que je vois régulièrement ils me redemandent à chaque fois ce que c'est non mais c'est vrai que c'est pas des ouais c'est pas courant enfin c'est pas courant ça le devient mais c'est vrai que pour certaines générations comme même la mienne les 30-40 ans moi je vois j'ai des copines des amis qui se sont quand même un peu largués alors là pour mes parents c'est pas la peine ils comprennent le concept de communauté de coaching d'entraide mais c'est vrai qu'après le terme blog non ça ça devient c'est un autre monde mais voilà c'est pas du concept non et donc là tu commencerais plutôt par du coaching pour après proposer des formations ou la formation avant le coaching ou les deux en même temps non je j'ai pas encore complètement réfléchi au comment mais je pense que ça serait plutôt les deux en fait quand j'étais à Barcelone justement il y avait un j'avais rejoint une association un club d'entrepreneurs donc c'était les entrepreneurs françaises de Barcelone et en fait il y avait justement c'était sous forme de membership donc d'adhésion où en fait ça comprenait pas mal de choses c'était les rencontres c'était des formations c'était de l'accompagnement et c'est vrai que j'aimerais bien j'ai bien aimé le concept j'aime ce concept justement de pouvoir apporter tout à la fois et surtout voilà des rencontres physiques j'espère l'année prochaine j'aimerais organiser ça aussi sous forme de petits déjeuners de déjeuners de conférences et puis justement l'accompagnement parce qu'effectivement être entrepreneur et c'est souvent être isolé chez soi donc avoir cette présence que ce soit en ligne ou présentielle et après aussi des outils enfin moi je vois j'ai beaucoup de femmes qui me demandent mais Instagram ça fonctionne comment comment tu fais ci comment tu fais ça et puis le SEO enfin voilà c'est des des termes que bah voilà honnêtement moi aussi j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc je me forme là-dessus en parallèle et je me dis bah voilà autant mettre à profit en faire profiter les autres et leur expliquer simplement en tout cas moi je me rends compte que j'ai envie de trouver des formations qui soient ludiques simples à comprendre parce que c'est un monde déjà qui n'est pas le mien donc je me mets à la place d'une femme qui a envie aussi de se lancer sur internet et même pas que sur internet parce que finalement la présence en ligne elle est obligatoire aujourd'hui que ce soit pour vendre des produits des services enfin voilà à travers que ce soit un blog ou des réseaux sociaux j'ai envie de dire c'est primordial alors après on accorde une importance plus ou moins forte à chaque à chaque outil à chaque canal mais mais c'est vrai que voilà des petites formations sur le marketing digital sur la communication parce qu'il y a aussi beaucoup de voilà avoir une entreprise c'est parler de soi c'est parler de de son business justement d'expliquer ce que l'on fait c'est le personal branding quoi voilà exactement tout à fait en fait moi j'avais un peu de mal au début pas de mal de difficulté mais j'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt de la chaîne par exemple et après c'est vrai quand j'ai regardé toutes mes vidéos de Olivier et d'autres et là j'ai compris en fait que en fait le le personal branding était très très important et j'allais dire qu'il est même décisif en fait exactement les gens lisent un blog ils peuvent acheter des formations à distance mais à un moment donné ils veulent savoir à qui à qui ils ont affaire et puis à qui ils ont affaire et j'en parlais hier avec avec Caroline qui fait une interview et je disais tu vois moi j'ai fait pendant le premier confinement une trentaine de vidéos bon comme ça j'improvisais avec mon téléphone dans mon jardin et puis il y en a une que j'ai faite bon j'habite au bord de mer tu vois comme ça un peu à l'arrache pas très bonne qualité pas très bon son et en fait c'est celle qui a le fait le plus de vue parce que c'est celle qui fait le plus vlog en fait tu vois et en fait parce que l'audience recherche ça pour savoir qui est derrière le blog qui est derrière la page facebook et les cours donc je pense qu'en plus encore plus maintenant c'est qu'on a besoin d'humanité finalement on a besoin de mettre un visage sur sur un texte sur une voix sur un nom et c'est vrai que et tant mieux finalement heureusement que même si ça reste du virtuel ça reste quand même de l'humain et tu vois je me suis pas encore mis de vidéo c'est la prochaine étape mais c'est vrai que voilà c'est important effectivement c'est important oui comme les podcasts tu vois les podcasts les premiers que j'ai postés les commentaires c'était sur ma voix plutôt que sur le contenu et mais en même temps c'est un bon feedback quoi parce que voilà et ça ça veut dire que c'est ce que les gens sur à quoi ils s'attachent quoi en fait voilà ils voient un visage une façon d'être et après comme dit Olivier dans les formations les gens de ta communauté viendront parce que c'est toi donc il n'y a pas vraiment de concurrence dans le sens où ils t'achèteront tes formations parce que voilà ils t'ont choisi parce qu'ils connaissent et ils connaîtront effectivement la qualité c'est ça ben finalement c'est un élément de différenciation c'est vrai que et c'est pour ça aussi que je prône l'entrepreneuriat c'est qu'en fait l'avantage un des gros avantages d'entreprendre c'est que tu crées quelque chose qui te ressemble en fait c'est ton projet c'est toi donc et c'est pour ça aussi que c'est ton univers en fait voilà c'est qu'il faut se mettre quelque part on se met à nu ne serait-ce que de c'est c'est vrai que c'est très paradoxal parce qu'en fait il y a toute une une étape de de d'introspection et en fait on découvre qu'on se connaît entre guillemets pas tant que ça enfin moi en tout cas dans mon cas je me suis dit mais en fait je me suis redécouverte et alors que je vis avec moi-même depuis 34 ans mais mais oui et en fait c'est pour ça aussi que ça nous prend aux tripes c'est que c'est que c'est nous quoi en fait et on a envie que ça fonctionne et on a envie que les gens y croient avec nous et c'est pour ça que le fait de partager ça et en fait c'est très c'est sain et puis c'est on déculpabilise parce qu'en fait on se rend compte en parlant que les gens sont dans le même cas que nous qu'on vit la même chose ou des choses similaires et c'est vrai que et voilà le fait de mettre un visage le fait de mettre une voix derrière un nom de marque derrière une formation derrière un produit ben en fait oui ça humanise ça humanise le tout et le concept est vieux comme le monde mais ce qu'il y a c'est que avant il était accessible ben les médias étaient accessibles à une petite partie voilà de la population parce que les médias étaient assez restreints et aujourd'hui avec internet avec youtube ben c'est accessible et c'est démocratique quoi et donc et en fait tout vient de là en fait et du coup le citoyen lambda entre guillemets ben il est il peut aujourd'hui accéder comme ça et s'essayer à faire son propre personal branding quoi mais après bon voilà entre le fait de sauter le pas et puis après de travailler et d'être comment dire ben professionnel aussi ça demande un apprentissage quoi exactement ouais c'est exactement ouais donc c'est pour ça que voilà moi j'ai envie de donner voilà de rendre ça possible en fait c'est trop c'est trop bête de se dire que voilà de rêver et de pas oser de rester frustrée dans un métier qui peut-être ne nous convient plus d'attendre que voilà que 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 son corps lâche ou que son mental lâche et enfin la vie est trop courte en fait c'est trop bête je me dis que finalement voilà il faut qu'on soit heureux et même si ça peut paraître le monde des bisounours ben j'ai envie de transmettre le monde des bisounours moi j'ai trop de enfin voilà je vois trop de femmes dans mon entourage qui ont envie qui ont plein de projets mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur en fait elles ont peur et c'est dommage parce que la peur en fait elle est là et et ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec la peur c'est que je dis enfin c'est ce que j'écrivais dans mon sur Instagram dans mes publications la semaine dernière c'est qu'en fait finalement il y a plein de choses qu'on a qu'on a accomplies alors qu'on avait peur et moi j'ai sauté en parachute j'étais mort de peur mais j'ai sauté en parachute et j'ai adoré ça en fait enfin une fois qu'on surmonte ça et qu'on passe au-delà on se rend compte qu'il y a plein de choses de possible et et c'est génial c'est génial et surtout ça donne un sentiment de de puissance et de de liberté extraordinaire donc voilà il faut il faut avoir peur il faut se lancer en fait et tout voilà même si et voilà c'est juste que c'est ça qui est compliqué aussi c'est que c'est tellement simple à dire et ça paraît tellement facile mais voilà je me dis que peut-être à force de le lire à force de l'entendre en voyant des exemples de réussite et de femmes qui ont osé le déclic va se faire il se fera à un moment donné ou à un autre donc c'est vraiment ça que que j'ai envie qu'elles comprennent et qu'elles ça reste le passage à l'action c'est plus c'est le le frein le plus important quoi et moi j'étais surpris de voir tu vois dans les dans les formations des bon d'Olivier mais d'autres aussi qu'en fait il y a il y a à peine 3 ou 5% des gens qui vont jusqu'au bout des formations qui se découragent qui sont payées et qui vont pas jusqu'au bout quoi mais c'est ça le pire c'est ça c'est incroyable donc on se demande mais pourquoi ils l'ont fait et en fait c'est ça c'est la résilience c'est la notion de voilà de rien lâcher d'aller jusqu'au bout qui n'est pas tant inculté que ça quoi à l'école notamment ouais c'est vrai que finalement ce serait c'est comme plein de choses voir en amont ça se prend dès le départ quoi en amont et de mais bon on va essayer de rattraper les choses c'est tout moi je dis que voilà il n'y a pas d'âge il n'y a pas de il faut juste si on peut avoir un soutien proche c'est l'idéal malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'avoir un soutien surtout au début justement quand il y a cette incompréhension parce qu'on connait pas donc voilà le soutien c'est le soutien que j'ai envie d'apporter et puis voilà une motivation et un partage parce qu'encore une fois je pense que c'est c'est ensemble qu'on arrive à faire plein de choses parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul voilà et c'est vrai que la communication ce que tu aussi développes dans ton blog c'est voilà c'est une des clés finalement c'est apprendre à bien communiquer tu utilises tu as ton blog mais tu as une page Facebook aussi ouais j'ai une page Facebook une page Instagram bientôt je vais essayer sur sur Pinterest aussi parce que j'ai vu que ça avait quand même voilà c'est une des plateformes émergentes et qui a un fort potentiel de de trafic et de voilà de visibilité en plus qui est énormément utilisé par l'agente féminine donc c'est vrai que je vais exploiter je vais me former là-dessus et je vais exploiter justement cet outil pour voilà puis parce que j'adore aussi c'est un outil que moi j'utilise tout le temps et que j'adore et je trouve ça génial c'est voilà un mini Google voilà c'est ça c'est qu'en fait l'avantage du blog surtout dans mon cas où finalement c'est comme une seconde reconversion parce que voilà je n'ai pas été formée au coaching je n'ai pas été formée je n'ai pas de je n'ai pas fait des études de marketing donc c'est vrai que j'apprends en fait je me forme et c'est ça aussi l'avantage c'est que c'est qu'en fait je vis ce que je transmets donc je peux parler en connaissance de cause de ce côté novice entre guillemets tu fais toi-même le chemin que tu vas ensuite opposer aux autres donc tu auras les balises tu auras balisé avant ton personne et tu vas passer par là c'est un peu le principe du coaching c'est de l'avoir vécu toi-même avant de pouvoir être inspirant pour les autres voilà puis ce sera prêt c'est ça il faudra en profiter puis je crois que c'est un peu la leçon qu'il faudra tirer de tous ces événements c'est de voir comment rebondir justement et quelque part pour quelque chose de négatif dans certaines choses de positive tout à fait oui c'est vrai il n'y a pas que du négatif dans le confinement il y a aussi du positif c'est ça qu'il faut revenir moi ça fait presque 10 ans que je suis à mon compte mais je vois dans mon entourage des amis qui sont salariés qui ont découvert les bienfaits du télétravail et qui après sont repartis travailler mais en traînant les pieds ce qui est vraiment une découverte et certains m'ont dit ah oui mais j'ai dit mais moi je vis depuis 10 ans et donc voilà je peux gérer mon planning comme je veux si je veux aller faire un cooking je veux faire un cooking à partir du moment où je n'ai pas de rendez-vous bon et d'événements présentiels je gère mon planning un peu comme oui c'est ça la liberté en fait et la flexibilité bon après c'est vrai qu'il faut apprendre et savoir mettre des limites parce que finalement ça peut être sans fin exactement mais une fois que l'organisation est là voilà qu'on a trouvé son mode de fonctionnement enfin voilà comme tu dis tu gères ton temps et tes journées comme tu veux quoi tu peux faire ce que tu as envie après voilà bon malheureusement après quand il y a des jours où ça ne va pas ou on est malade ou on a un souci voilà il n'y a personne d'autre qui peut faire le travail à notre place mais voilà c'est tout ça en fait c'est une aventure moi j'aime bien dire que c'est une aventure après rien n'empêche non plus de jongler et de faire les deux moi je connais des gens qui sont à la fois salariés et entrepreneurs si effectivement on arrive à combiner les deux statuts plus sa vie privée c'est aussi une solution finalement il n'y a il n'y a pas l'un ou l'autre on peut encore une fois c'est propre à chacun et c'est ça aussi avec une activité en ligne oui bien sûr c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire de pouvoir préparer son projet de reconversion sereinement en ayant une tranquille d'ailleurs c'est ce que préconise Olivier et d'autres dans leur formation ils disent surtout ne quittez pas votre emploi si vous en avez un prenez le temps de bien préparer votre projet de blog de chaîne YouTube avant de vous lancer ça ne sert à rien bien sûr ça reste une décision importante quand même il ne faut pas oui ça se prépare voilà à un moment donné après il faut passer le oui il ne faut pas en fait c'est ça c'est qu'à chaque fois il y a toujours un équilibre et puis un juste milieu de se dire oui j'attends mais il ne faut pas non plus trop attendre parce qu'après on repousse on repousse et on ne le fait jamais enfin voilà il y a ça va redoser c'est pour ça qu'effectivement avoir une tierce personne qui peut être là pour guider conseiller et puis motiver et pousser un petit peu voilà ça peut faire toute la différence ok voilà écoute Marie ça m'a fait plaisir d'entendre ton témoignage merci tu nous expliques un peu ton blog et ton projet alors je mettrai sous la vidéo je mettrai le lien de ton blog d'accord de ta page Facebook et quand ta chaîne sera prête tu me diras je raconterai le lien aussi écoute bientôt j'espère c'est pareil il faut que je sorte de ma zone de confort pour la chaîne en fait ce qui peut être bien c'est pour se lancer moi c'est comme ça que j'ai fonctionné c'est de faire des vidéos courtes de 3 à 5 minutes donc ça tu prends un sujet que tu maîtrises un peu et tu fais des vidéos courtes et comme ça tu en fais en fait et puis après avec le temps elles seront de plus en plus longues et puis après si tu t'équipes un peu mieux faire des vidéos un peu plus construites mais au départ c'est vrai que je crois qu'Olivia a raison il faut se lancer il faut en faire mais il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret non mais regarde j'ai un bon premier exercice là avec toi ça sera peut-être mon élan tu seras peut-être mon impulsion pour lancer ma chaîne YouTube bientôt ben là je dois être à la septième la septième ouais voilà j'en ai d'autres dans la semaine ben voilà à un moment donné je me suis dit tiens ça va être peut-être non mais c'est j'aime beaucoup moi je te dis je rencontre aussi des femmes mais pour l'instant je fais juste la retranscription écrite c'est pas écrit et c'est vrai que là j'étais en train de me poser la question parce qu'on se voit on se voyait physiquement on se rencontrait et puis là malheureusement ce mois-ci ça va pas être possible donc effectivement je pensais le faire par vidéo mais sans enregistrer alors peut-être que je pourrais reprendre l'idée et me dire ben c'est peut-être l'occasion de finalement de se lancer franchement c'est c'est facile là sur une version gratuite voilà c'est très facile d'installer et tu l'enregistres via zoom du coup alors oui voilà c'est gratuit ça prend 5 minutes et après ce qu'il faut c'est quand même dans ton compte tu as un code que tu copies que tu colles et que tu envoies aux gens donc ce que tu as fait tu vois tu arrives directement sur la réunion et moi de mon côté j'accepte d'accord voilà et moi il faut que je sois et tu peux en réunir voilà et après en bas tu as tout pour enregistrer arrêter couper du micro voilà et franchement bon ça te prendra voilà allez on va dire même une petite heure pour te familiariser tu peux faire un essai avec quelqu'un que tu connais pour te laisser et puis et puis voilà je pense que c'est un bon exercice oui c'est vrai c'est vrai et puis voilà ça permet toujours de rencontrer moi j'adore ça j'adore enfin je trouve c'est tellement enrichissant de rencontrer aujourd'hui j'ai trois autres interviews dont une au Canada ce soir ah oui ah c'est top donc il passe les frontières ah oui c'est une belle invention franchement heureusement que enfin il y a souvent des petites blagues qui passent là dessus sur justement internet qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu internet pendant le confinement mais c'est vrai que c'est quand même un outil exceptionnel bah oui il y a des choses positives donc là je te dis bon il manque le contact c'est vrai que c'est un peu trop étrant mais il faut les deux mais c'est quand même ça permet de rencontrer des gens au bout du monde oui c'est sûr peut-être après je les croiserai à l'événement de leur pro tout c'est quoi on aura déjà fait connaissance bah oui c'est vrai c'est vrai bah écoute bah en tout cas merci beaucoup parce que c'est vraiment une belle initiative et puis ça fait plaisir de mettre aussi comme on disait un visage derrière les mots et oui 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 on se croise dans les groupes mais bon finalement on ne se connait pas donc c'est l'occasion bah non c'est vrai il y a tellement de monde en plus c'est fou cette communauté super bah écoute Marie il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée bah merci toi et puis je te dis à bientôt pour peut-être d'autres aventures à bientôt merci à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501